Je m'appelle Laura Vallette, j'ai 24 ans. Ma spécialité, c'est le 100 mètres haies. Je suis en équipe de France depuis 2014 et je suis championne olympique de la jeunesse. Moi, je suis plutôt de la team à marcher bien sur les pointes et bien les abîmer comme il faut. Donc, non, non, je ne marche pas trop en pangon. Quelques mois maintenant, où en gros, la chambre d'appel, c'était du tartan. Et moi, je vais tout le temps aux toilettes pendant la chambre d'appel. Donc, au moment où c'est bien important. Et les toilettes, c'est du carrelage, tout simplement. Donc, j'ai quand même essayé de faire du pingouin. Mais ce n'est pas du tout pratique. Donc, c'est un peu galère. Du coup, j'ai enlevé mes pointes. J'ai remis mes pointes après dans la chambre d'appel et j'étais en retard, comme d'habitude. Mais là, c'était un peu plus embêtant. Oui, ça m'intéresse. Ouais, c'est stylé. J'aime bien le... Je ne sais pas si on entend bien. Attendez, je mets au micro. Ah, ça s'écoule comme bruit. Ouais, c'est stylé. Je vais surtout arrêter d'abîmer les pointes, là, parce que je suis l'une des rares sprinteuses qui n'aiment pas les clous trop grands. Donc, moi, je mets toujours des petits. Donc, c'est du 3 mm, je crois. Et le 3 mm, dès que tu l'abîmes un petit peu, il n'y a plus de pointes, quoi. Donc, il faut tout le temps que je change. Et ça, c'est vrai que c'est assez relou. Et je suis un peu la spécialiste de trouer mes déodorants dans mon sac, parce que je mets toujours dans mon sac de pointes, je mets toujours mon déodorant pour juste avant ma course mettre un petit coup de déo. et ça m'est arrivé plusieurs fois de le percer. Donc, les pointes sont bons, mais ce n'est pas le but. Donc, je pense que ça va être cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !